bonjour je suis présidente du board d'open education global et tous les mois depuis 2020 j'organise un événement et en cette rentrée 2024 2025 rentrée académique rentrée scolaire j'ai nous avons souhaité avec l'équipe des bénévoles d'open education global francophone avoir un nouveau format ce nouveau format s'appelle le podcast alors ça peut sembler très ancien puisque à mon arrivée dans l'enseignement supérieur j'étais déjà surprise de découvrir de découvrir ce vocable podcast quoi qu'il en soit les podcasts ont de plus en plus de succès parfois ils sont uniquement audio mais aussi des versions audio et vidéo et là on est dans un entre deux et ça donne l'occasion en 2024 d'entendre des parcours inspirants de découvrir des personnes et même quand on les connaît et comme colin de la higuera que j'ai le plaisir de recevoir on les connaît ils ont déjà participé bon peut-être que vous êtes nouveau et que vous ne connaissez pas encore colin mais c'est aller plus loin sur la personnalité l'engagement comment on est arrivé parfois avec des bouts de chandelles au début à acquérir une vraie notoriété à construire sa communauté à animer des projets animer une équipe et c'est ça qui est finalement un peu à l'anglo saxonne et désormais bien ancré dans les podcasts que j'ai pu entendre ces derniers mois c'est comment un parcours peut vraiment aider toutes les personnes qui écoutent à se mettre en marche en action comme on est dans une époque géopolitique compliqué avec aussi les dérèglements climatiques qui arrivent et que nous ici nous pensons que l'éducation ouverte peut vraiment changer le monde en mieux et bien cette année on va chercher des parcours inspirants et des personnes qui sont mises en route et qui ont pris leur bâton de pèlerin et qui arrivent à des beaux résultats et j'espère que dans les mois qui viennent beaucoup d'autres personnes se déclareront et viendront nous voir en nous demandant ou en nous expliquant comment ça les a aidé à avoir confiance en eux et apporter leurs projets voilà donc j'ai toujours je suis toujours aidé par lucie grasset de nantes université de la chère unesco relia que dirige que porte colin de la ligue jules chiac fano et qui est au cameroun que je salue qui est avec nous il ya également la joie et qui est en tunisie et catherine la chaîne qui est à l'université canadienne d' ottawa pardon c'est le retour des vacances et je salue tous les participants à ce nouveau format de podcast voilà colin c'était quelques mots pour introduire le nouveau format saluer tout le monde alexandre clément barbara formidable et puis beaucoup d'autres personnes qui m'ont dit qu'elle dirait réécouter parce que c'est toujours pareil c'est aussi l'avantage de nos webinaires mais ça va l'être encore plus avec le podcast ça sera facile à télécharger il y aura uniquement de l'audio on va travailler aussi sur toute la mise en ligne de tous les webinaires dans le mois qui vient vers pour pour construire la page au sein d'open education global la page francophone avec des liens vers tous les webinaires qu'on a pu faire ou en tout cas une sélection des webinaires les plus inspirants les plus intéressants je terminerai en disant qu'il ya deux jours j'ai tenu l'assemblée générale à des membres d'open education global qu'on a adopté de nouveaux statuts c'est des procédures qui embêtent souvent les personnes qui s'en occupent mais qui sont extrêmement importants au niveau d'une structure comme une association non profit américaine qui a pour vocation de porter le sujet la thématique de l'éducation ouverte sur partout dans le monde et donc je suis particulièrement fière de vous partager que ces nouveaux statuts ont été adoptés il va s'en suivre une gouvernance facilité plus de communication envers les membres et la semaine prochaine on se retrouvera colin à paris aussi puisque la semaine de l'apprentissage numérique de l'unesco se tient avec toujours une très très forte un très fort support à l'open education comme moyen de soutenir l'objectif de développement durable de l'agenda des nations unies 2030 pour l'éducation de qualité voilà j'en ai fini avec les actualités quelques actualités et colin je te donne la parole parle nous de ton engagement des origines de ton engagement un peu qu'on te connaisse un peu mieux comme personnalité et ensuite que tu nous racontes tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui à nantes université bonjour merci périne puis un bonjour à tous et à toutes alors je c'est un ouais c'est un j'ai fait dire webinaire pas du tout c'est un podcast de doute avec ce que ça comporte comme incertitude c'est à dire on continue à être pas tout à fait en vacances mais le cerveau n'est pas complètement rentré donc comme je disais hier luci j'arrive à réfléchir ou à parler les deux en même temps qui normalement mais dans un mois un mois et demi ça ira là ce stade là c'est plus compliqué vous allez me pardonner des des erreurs à cause de ça je vais essayer de répondre à la question de périne mais en fait le vrai but c'est de faire effectivement un tour d'actualité de ce qui c'est en train de se passer en ce moment autour de des règles ou de l'éducation ouverte et puis de faire le point sur un certain projet que nous menons à la chaire unesco à la chaire relia ou à un autre objet dont je vais parler dans un instant le réseau une oe donc ce sont des des sujets des des questions qui nous intéressent donc je l'avoue j'ai quand même préparé des slides que je vais pas diffuser puisque la règle du jeu c'est on est en mode on est en mode postcard mais moi je vais en servir ça me permettre quand même effectivement d'organiser mon exposé donc tu m'avais sollicité périne sur des questions de parcours et dans un premier temps j'étais un petit peu réticent en train de dire contente toi de la biographie banale que j'envoie un petit peu partout puis après en réfléchissant je me suis dit écoute si ça peut servir à quelqu'un en particulier à des jeunes d'accord on va de se dire que bon effectivement il ya un parcours pour arriver alors je dis pas que c'est le succès absolu d'être je suis ici à l'UNESCO mais à un moment donné ben ouais bon moi je suis plutôt fier de l'endroit où j'en suis et puis bon ça peut être quand même une feuille de route pour des gens donc bah dire que au départ ben j'étais étudiant à l'université je n'ai pas fait les grandes écoles donc j'ai fait un parcours traditionnel d'universitaire j'ai quand même fait une thèse et ça c'est vrai que sur des choses comme l'UNESCO c'est important dans un pays comme la france la thèse obéit à certains critères qui sont juste des critères ça sert uniquement en fait finalement à devenir enseignant chercheur puisque l'industrie n'a pas besoin malgré un discours qui dirait autrement n'a pas tant besoin que ça de doctorant mais dans les pays anglo-saxons non il faut avoir fait la démarche de construction intellectuelle qui se fait dans une thèse pour ben effectivement aller ce petit peu plus loin qu'on va réclamer à je me souviens que à un moment donné on avait regardé le gouvernement de Barack Obama à l'époque et ils étaient tous docteurs alors que en face on devait avoir le gouvernement de de François Hollande et je crois qu'il n'y en avait aucun ou un qui était docteur probablement le ministre de la recherche et pour les autres et moi en fait c'était c'était moi donc je cherche pas à dévaloriser les choses je cherche juste à dire les parcours qui mènent là en france par contre ce serait effectivement les grandes écoles qui mènent là mais j'ai fait ça je fais une thèse et ensuite j'ai fait de la recherche purement technique c'est à dire la recherche que fait quelqu'un en laboratoire quand il fait des choses mais il s'intéresse il écrit des articles donc des articles dans mon cas sur sur l'IA sur le machine learning dans des conférences très techniques ou avec d'autres des gens vraiment avec des profils très mathématiciens on parlait de ça et puis et puis et puis et puis quelque part ben on commence à se dire qu'on aimerait bien que ça serve à quelque chose on a l'impression que c'était c'est bien ça sert à enrichir un cv ça permet à un laboratoire d'avoir c'est on va dire ses articles ces choses comme ça mais mais c'est pas si utile que ça donc on était un certain nombre à basculer vers 2015 non avant ça vers 2005 à basculer vers l'idée est ce que on peut faire en sorte que ce qu'on est en train de faire est utile en particulier est utile à la transmission de la connaissance d'ailleurs on sentait bien que la connaissance est quelque chose qui déjà à l'époque qui était un petit peu en train d'être c'est pas en danger mais en tout cas il y avait des gens qui pensaient que c'était une bonne idée de la confisquer ou de la rendre accessible via des mécanismes payants et que nous on avait l'impression que ben c'est informatique ce machine et cet ia sur laquelle on travaillait pouvait au contraire servir à la rendre beaucoup plus accessible donc c'est ce qui s'est passé et petit à petit ben vous trouvez d'autres interlocuteurs et l'UNESCO est un excellent interlocuteur là dedans et vous vous rendez compte que ce que vous faites ou vos idées ben elles ont déjà un nom et ce nom dans le cas qui m'intéressait moi c'était c'était les réels c'était bon c'était aussi les communs et que donc il y avait un moyen de finalement de rentrer dans des communautés qui existaient et puis de travailler avec eux pas si facile quand vous êtes un science dur parce que la plupart des gens dans ces communautés sont plutôt du côté des sciences humaines mais mais vous y arrivez et puis et puis bon une chose entraîne dans l'autre et ben l'UNESCO a intérêt à avoir des chers UNESCO et vous vous dites que si vous voulez travailler par rapport à votre université utilement efficacement ben ça peut être une bonne idée d'en demander une et puis voilà et puis et puis voilà et puis ça grossit et puis aujourd'hui ben l'équipe de la chaire aujourd'hui c'est quand même sept personnes donc on est on est une petite équipe de sept personnes à cheval sur deux choses à cheval sur les ressources éducatives libres qui est plutôt le thème qui nous intéresse aujourd'hui mais aussi l'intelligence artificielle qui aurait pu être vécu ou vu comme un thème totalement différent qui aurait été mais qui n'a rien à voir qui est juste la pièce rapportée étant donné que moi je venais du domaine de ce domaine là et en réalité en fait il ya on va pas dire une convergence des deux questions mais en tout cas ces deux questions se sont mises à se s'interroger l'une l'autre alors la question de l'IA à interroger la question des réels les réels ont besoin d'IA l'IA et là c'est difficile à démontrer mais elle a aussi besoin de réels elle a aussi besoin d'éducation ouverte et donc et ben vous faites fonctionner les deux choses en même temps donc voilà ça c'est un petit peu j'espère c'est ma version du parcours de vie alors j'avais dit que je commençais par plutôt b où est ce qu'on en est ce qu'il ya des nouveautés donc raconter quelques nouveautés donc la nouvelle télé numéro un certain y était certains ont vu ça en juin on a lancé le une au et une au et en français c'est moins rigolo ça fait une au et en anglais c'est mieux c'est you know d'accord vous savez donc c'est le logo est plus le nom est plutôt sympa et c'est une net work on open education donc un peu à la demande de l'unesco un peu à la suite de open education global 2022 qui s'était tenu à nantes et ben on a pensé aller un peu plus loin que juste travailler en tant que chair et travailler en réseau alors assez étonnamment j'avais l'impression au début que ça ne servait à rien que c'était juste bon voilà on rajoutait une étiquette de plus et en fait c'est absolument passionnant même si ça vient juste de commencer mais travailler en réseau vous force à réfléchir autrement à tout moment alors il y a des contraintes vous travaillez en réseau vous allez travailler avec les gens typiquement en afrique du sud qui par exemple au mois d'août n'avait pas du tout envie d'être en vacances et qui au mois d'août avait plutôt envie de travailler de vous faire travailler parce que bon ben quelque part il faut que le réseau il avance donc le mois d'août est plutôt un bon moment pour avancer imaginez août serait janvier février en france c'est assez logiquement c'est un moment où vous n'avez pas envie d'être embêté par quelqu'un dans l'autre hémisphère qui me dit attends tu te calmes on est en vacances donc c'est ça aussi être global alors global c'est aussi se retrouver avec des gens en Nouvelle Zélande avec qui il faut organiser des réunions donc vous calculez il y a 12 heures de décalage c'est pas si simple ici dans la réunion vous voulez en plus rajouter des gens en Tunisie au Brésil au Mexique au Canada et ben ça devient assez rigolo donc le réseau a été déposé toute l'année dernière ça a mis assez longtemps c'était une expérience assez curieuse de chercher à faire signer le même document dans une quinzaine d'administrations différentes avec des bon des histoires que je raconterai pas ici mais qui qui montrent que ben on n'a pas la même vision de l'université on n'a pas la même vision de la démocratie dans chaque pays à des pays extrêmement rigoureux des étages et du fait que la discussion pour un tel objet doit se faire partout et il y en a d'autres où c'est un rapide court circuit et puis on attrape le président dans le couloir et puis on le fait signer donc c'est vraiment assez assez bizarre la signature où toutes les signatures sont intervenues au mois de mai et donc en juin on a eu le lancement du réseau donc le réseau j'ai pas d'écrit j'ai des logos des dessins vous pouvez aussi trouver des informations sur le web et je sais que Lucie partage des liens donc le réseau est aujourd'hui constitué de 15-16 partenaires un peu partout dans le monde donc on a un partenaire à l'Uruguay on a le Mexique on a l'Afrique du Sud le Liban la Tunisie le Maroc enfin dans chacun c'est un établissement et comme je l'ai dit tout à l'heure on va jusqu'à l'autre bout de la planète on va se retrouver on va se retrouver en Afrique du Sud et bien entendu on a aussi quelques partenaires européens donc en Espagne ou en Allemagne ou en Slovénie par exemple donc ce réseau il sert à quoi ? Il sert en fait à prendre des problèmes qu'on regarde systématiquement dans chacun de nos pays demain quels sont les logiciels qu'on peut utiliser pour créer des textbooks pour créer des réelles pour partager les réelles et puis de se demander si finalement ça marche de la même manière dans chacun des pays et puis les choses que chaque pays réussit à faire en plus et au contraire les obstacles que certains pays ont et auxquels on ne pouvait pas penser et là clairement la notion de nord-sud elle prend tout son sens c'est des choses qui pour nous sont évidentes ne vont plus l'être quand vous allez passer dans le sud global voilà donc ça c'est le genre de choses qu'on fait on est en train de monter des projets des projets excitants dans lesquels j'en reparlerai dans un instant on s'intéresse à la notion de ce que j'appelle global open textbooks c'est à dire de se demander finalement au-delà des grands publishers des grands éditeurs qui pourraient être internationaux qui réfléchissent à ça est-ce que nous les communautés open on est capable de réfléchir à des livres de texte à des manuels ouverts qui se déclinent dans plusieurs langues en même temps et sans que ce soit une approche top-down sans que ce soit une approche où il ya nécessairement juste un écrivain et puis ensuite d'autres qui reprennent le sujet mais est ce qu'on pourrait réfléchir à autre chose et là c'est un sujet parfait pour l'IA l'IA va rentrer là dedans et va nous permettre d'avancer quand même beaucoup plus vite ou en tout cas de nous offrir des possibilités on pense tout de suite bien sûr aux questions de traduction voilà donc on a on a d'autres projets parce que ceux qui étaient au lancement de la de la chaîne pardon du réseau auront noté que le keynote avait été donné par quelqu'un de france par françois tady et françois tady a beaucoup insisté sur la fête de la part dans le fait d'associer les jeunes à nos travaux et là j'ai des coupables c'est à dire qu'on est dans une chaire où même si j'ai la chance d'avoir avec moi des gens qui sont jeunes qui travaillent dedans ils ne sont que relativement jeunes c'est à dire ils sont jeunes par rapport à moi mais jeunes c'est des 18 25 ans donc la question c'est est ce qu'on peut réfléchir à ces objets à l'ouverture avec les 18 25 ans plutôt que de se demander ensuite pourquoi est ce que finalement ils n'adoptent pas le monde open pourquoi est ce qu'ils ne mettent pas la pression sur les pouvoirs publics pourquoi est ce qu'ils ne réclament pas d'avoir des open textbook comme par exemple c'est le cas aux états unis ou au canada donc là c'est aussi un défi c'est un défi qui a qui nous concerne tous c'est c'est ouvrons parce que c'est open aussi ça c'est ouvrons effectivement nos démarches d'ouverture vers vers les jeunes mais pas juste le vp qu'on va rajouter pour pour signer parce qu'il en faut mais trouvons des manières d'embarquer les jeunes là dedans donc c'est ça va être un des grands défis pour la chaire une expo relia dans les dans les semaines à venir même pas les mois à venir voilà donc ça c'est un petit peu le réseau une oe et donc on en on en dira plus j'espère qu'on le fera arriver l'unesco nous attend nous demande de travailler et j'ai vu périne levé la main donc je lui donne la parole oui à propos de ce réseau une oe moi je trouve ça assez génial puisqu'il y avait des chaires unesco dédié à l'éducation ouverte dans le monde entier d'en faire un réseau et avec tous les avantages que tu as dit mais je me suis souvent demandé est ce que tous sont sur le sujet de l'intelligence artificielle est ce que c'est réparti est ce que vous êtes trois ou quatre à être sur l'intelligence artificielle et voilà j'avais un peu envie d'en entendre plus sur chaque chaque type de comment l'unesco a procédé ou est-ce que c'est venu justement des deux personnes comme toi qui se sont dit ben j'ai envie de traiter la thématique et je vais aller vers mon université puis mon université va aller vers le ministère est ce que ça s'est passé comme ça pour les personnes avec qui tu travailles désormais dans ces chaires comment ça c'est pour être tout à fait honnête c'est les processus on va pas c'est pas qu'ils soient opaques il y a une partie qui est pas opaque du tout il y a une partie où on commence par dire il faut construire ça autour des chaires unesco éducation ouverte ou rel qui existe déjà donc cela on les connaît l'unesco les a déjà donc il y a maintenant huit je crois chaires unesco qui font partie de il y en a peut-être neuf d'ailleurs il y en a qui sont arrivés depuis donc il y a des chaires unesco dont le finalement l'intitulé cadre ce sont ceux qu'on va trouver systématiquement dans le congrès qui seront là par exemple la semaine prochaine effectivement à paris et puis ensuite mais on était à la réunion à une réunion de à paris je me souviens une autre réunion unesco et puis vous appelez à une réunion et puis il ya des gens dans la salle et puis dans la salle il ya en fait des gens très bien des gens qui ont d'autres types de de chaires il ya des gens qui par exemple travaillent avec l'ICDE il ya des gens qui partent travailler avec le commonwealth learning il ya des gens qui travaillent avec l'ISESCO l'ISESCO c'est plutôt dans les dans les pays du nord de l'afrique ou de du moyen-orient et donc ce sont aussi des gens qui ont finalement un une mission qui est à peu près la même que la mission des chaires unesco et bon à condition on va dire que ce soit construit autour des chaires unesco et ben vous rajoutez un petit peu un petit peu ça mais mais ça s'arrête là ensuite ensuite effectivement vous embarquez l'université vous embarquez d'autres qui faut convaincre c'est pas facile c'est un objet on connaît pas ça fait ça fait à la limite même ce qui est curieux ça fait beaucoup moins prestige qu'une chair d'ailleurs c'est un réseau bon des réseaux il y en a plein mais en réalité c'est sans que ce soit prestigieux c'est assez c'est rudement efficace pour réfléchir autrement voilà donc voilà la voilà la genèse de ce truc là et ensuite par contre l'unesco est extrêmement comment dire je sais pas virulente mais elle est ferme c'est à dire vous signez un contrat donc c'est un vrai contrat avec l'unesco où les 14 15 ou 16 membres doivent tous signer à l'identique le même contrat et c'est pas facile parce que à ce moment là ça passe devant le n plus unième comité de telle université non non là là ça va pas du tout ça vous on peut pas il faut changer ce paragraphe là et là vous dites stop c'est on change rien c'est ça ou rien d'accord et parce que parce que parce que la phase de négociation elle peut pas se faire avec tous les comités que chacun des chacune des universitaires c'est un petit peu compliqué mais bon mais par contre ça bloque aussi ça veut dire qu'à un moment donné on se retrouve on est effectivement une quinzaine c'est ces gens là et puis et puis il y a d'autres qui frappent à la porte qui aimeraient bien rentrer là dedans et en réalité on sait absolument pas le faire c'est 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 parce que voilà si vous changez vous rajoutez quelqu'un il faut que tous les 15 autres re signe d'accord vous imaginez un petit peu le genre de choses que c'est mais en réalité on veut travailler et on est déjà en train de travailler avec beaucoup plus de personnes que ces gens là et comme pour l'instant mais on a zéro euro à se partager mais ça se passe très bien c'est à dire qu'il n'y a pas de problème de se dire mince si on fait rentrer quelqu'un il va falloir diviser 0 par 17 plutôt que par 15 c'est pas très grave voilà diviser 0 par 17 ça se passe très bien voilà donc dans mes dans mes infos à rajouter mais il ya effectivement les objets un peu nouveaux depuis deux trois ans il ya vous là il ya open education global franco qui qui joue quand même un rôle non négligeable dans la communauté francophone open education global qui continue avec ses congrès annuels même si on va avoir du mal à être nombreux cette année à brisbane en australie au mois de novembre c'est compliqué c'est loin c'est c'est mais tant mieux je veux dire que ça aille que ça aille un peu partout dans le monde donc il y aura ça dans les nouvelles aussi et ben cela et ça ça son importance pour ce qu'on est en train de faire est en train de se préparer en ce moment donc le troisième congrès mondial sur les rails alors congrès mondial alors c'est à dire quoi congrès mondial ça veut dire que l'unesco b en est à sa troisième édition il ya une première édition qui était à paris il ya peut-être déjà 20 ans ou un truc comme ça et où le mot rail a dû sortir du chapeau alors ça ne savait pas le premier le premier il s'appelle juste congrès deuxième congrès mondial a eu lieu à l'oubliana en 2017 et il était très important parce que c'est celui où finalement c'est décidé la recommandation de l'unesco qui a été ensuite adopté en assemblée générale deux ans plus tard donc ça montre aussi les temps de ce genre de mécanisme international mais donc voilà un congrès c'est un moment où finalement les gens décident ok on va avancer d'un cran et donc là se prépare ce congrès ce congrès de 2019 pardon de ce congrès de 2024 qui aura lieu à dubaï alors ça c'est d'autres histoires pourquoi c'est à dubaï pour les mêmes raisons pour laquelle coop était dans ces eaux là aussi c'est bon ce sont les pays qui sont prêts à mettre de l'argent sur la table pour justement mais organiser un colloque de ces dimensions là c'est difficile et c'est vite très cher et l'unesco n'a pas tant d'argent que ça donc ça doit être à dubaï et je sais qu'il ya ces jours ci et je ne me trompe pas ce sera mercredi et ça sera à 11h30 il y aura une réunion qui sera à la fois physique à l'unesco et puis qui sera en ligne donc les gens intéressés par les rel à mon avis ont le droit tout à fait de s'inscrire faut juste trouver le lien faut juste diffuser le lien pour s'inscrire pour participer à ce qu'on appelle la réunion préparatoire alors il ya des réunions régionales préparatoires et celle ci c'est la réunion régionales préparatoires pour à la fois les états unis enfin pardon l'amérique du nord et l'europe voilà donc c'est l'endroit où les gens ben en fait disent jusqu'où ils ont envie d'aller quels sont le genre de documents qu'ils aimeraient qu'un tel congrès produise pour pouvoir ensuite porter devant des autorités qui a qui ça devienne en fait des vrais documents de cadrage des vrais documents important donc mercredi 5 à 11h à 11h30 je crois oui je crois qu'il y a quelqu'un qui est là pour présenter justement pour l'échelle à l'UNESCO il y aura du boite à l'ami elle sera là il y aura du monde pour il y aura du monde de toute façon qui sera à l'UNESCO et qui viendra à ce moment là mais au de là je ne vois pas moi de quelque chose qui va empêcher les gens de venir ok empêcher les gens de venir mais on va peut-être donner le lien à ce moment là est-ce que Lucie est connue sinon je l'envoie à la fin ou tout à l'heure pendant les questions j'essaie de trouver le lien moi j'étais sollicitée pour intervenir sur la France et open education global francophone donc c'est parfait qui a lieu en France depuis la France en tout cas alors j'enchaîne sinon de toute façon c'est prévu que je fasse qu'à peu près la moitié de ceux dont j'avais envie de parler c'est connu c'est que c'est comme ça qu'on a il fait toujours comme ça alors au mois d'août c'est encore pire alors le ce que je voulais faire de la pub pour un nouveau blog et là aussi il faut que je passe le lien un nouveau blog sur l'éducation ouverte qui est qui a la particularité d'être un blog multilingue donc là on s'essaye à faire un exercice de style assez amusant donc c'est dans le cadre d'un d'un ce qu'on appelle aujourd'hui des universités européennes alors c'est une alliance qui s'appelle euni well nul nante université en fait partie et il y a une dizaine de d'universités un petit peu partout en Europe et je crois qu'il y avait huit ou neuf langues qui sont concernées et il fallait donc on voulait tenir un blog sur l'éducation ouverte et puis on s'est dit si on veut être ouvert on va pas le faire en anglais alors ça n'a pas été facile on a eu beaucoup de résistance beaucoup d'autorité mais non mais non il faut le faire en anglais c'est c'est toujours en anglais l'anglais c'est la langue véhiculaire c'est la langue par laquelle on va faire les trucs alors c'est bien on va faire ça en fait chaque auteur va écrire dans sa langue et va assurer la traduction dans au moins une autre langue on a suggéré que la deuxième langue pourrait être l'anglais mais c'est pas obligé d'accord c'est à dire ils peuvent avoir une deuxième langue en anglais et donc sur des articles sur des initiatives qui se font en éducation ouverte à droite et à gauche on avait chez nous quelqu'un qui a été quand même capable de bidouiller un petit peu les wordpress et puis les feuilles de style wordpress pour nous trouver un truc un thème et puis des astuces qui marchent bien et donc là je peux pas vous le montrer mais si vous avez le lien et ben vous allez pouvoir le trouver et moi vous allez tomber sur une page où on vous dit ben est ce que tu veux tout en français est ce que tu veux tout en anglais est ce que tu veux tout dans ben finalement la langue dans lequel chaque auteur a écrit son article donc moi j'ai choisi ça et puis quand j'ai ça et ben je vais avoir un article en espagnol un article en allemand un article en ma guerre et ainsi de suite alors c'est assez émusant parce que bien sûr à tout moment je peux obtenir les traductions des différents articles mais mais je crois qu'on est en train d'explorer des des choses différentes et ce qui est rigolo c'est que ce qui semble impossible c'est à dire on vous explique que ça marche pas quoi qu'il faut absolument faire tout en anglais ben en fait très vite les gens disent ben ouais pourquoi c'est quoi le problème d'ailleurs et puis ouais ouais depuis le début je suis pour on a bien ramé pour arriver là mais en fait en réalité voilà donc donc quand on pense open d'accord et ben il y a une manière bien sûr de gérer les différentes langues qui sont par exemple comme fait open global francophone c'est à dire on se crée notre objet à nous et puis ensuite on peut aussi se dire bah ouais mais la francophonie est à peu près capable de résister à l'anglophonie mais ça marchera pas pour les autres pour les suédois ça marchera pas pour enfin c'est plus du tout la même dimension il ya d'autres enjeux qui vont se jouer donc est-ce qu'on peut quand même jouer entre guillemets international est-ce qu'on peut jouer international tout en ne cédant pas nécessairement à rentrer là donc voilà c'est des expériences c'est à la fois des expériences techniques il faut réussir à régler les choses et puis c'est des expériences qui vont un peu plus loin c'est des expériences qui vont sur mais aussi sur les usages et qui sont tout à fait amusants et bien entendu c'est un grand renfort d'IA parce que bon en fait on se rend compte que on traduit et puis puis au bout d'un moment mais on se dit on dit à des copains tiens j'ai écrit un truc ça peut intéresser chez vous mais je parle absolument pas l'italien donc si je fais la traduction par chat gpt ou par par dipel je sais pas le résultat mais tu veux pas prendre le relais puis ouais ouais bah vas-y puis on a on arrive à avancer avec ça donc ça c'est un projet un petit peu en cours un petit peu intéressant je pars que voilà un jour faudrait peut-être qu'on aille le raconter à open education global ou ailleurs ah mais c'est vraiment en cours c'est vraiment de l'expérimental complet bon et puis qu'est ce que j'avais en fait à dire pour finir non juste pour finir mais dire qu'en fait c'est des temps plutôt amusants c'est à dire que c'est des temps dans lesquels pour plein de raisons à condition de faire le travail que nous faisons aujourd'hui ou qu'on fait à d'autres cas c'est à dire de beaucoup discuter de beaucoup comprendre qu'est ce qui est en train de se passer réellement ben en fait c'est un bon moment pour pour l'éducation ouverte ou pour les rel la pression mise par l'IA fait que ben en particulier on est voilà on a les gens sont intéressés par le fait qu'on arrive en train de dire ouais j'ai une réponse différente d'accord c'est à dire que c'est pas une réponse contre c'est une réponse différente c'est une réponse différente on a on a d'autres choses à vous proposer qui peuvent venir compléter qui peuvent venir contrebalancer qui peuvent vous apporter des choses donc on sent plus qu'un frémissement on sent dans les ministères en france en tout cas on sent une volonté de faire avancer ces thèmes parfois c'est pas le mot réel qui est mis en avant parfois c'est le mot commun alors c'est je sais que barbara est connecté et que c'est des sujets qui l'intéressent la différence entre réel et commun et elle m'a convaincu que c'est effectivement très différent mais c'est très différent mais bon c'est la bonne nouvelle c'est que malgré tout autour de ces questions il se passe vraiment des choses tu voulais aussi nous parler du fait que les réels et l'éducation ouverte pour toi c'était pas la même chose et que tu préférais parler d'éducation ouverte oui d'abord c'est pas la même chose les réels sont une des composantes de l'éducation ouverte on va aussi parler des pratiques éducatives ouvertes et open education practices et puis du software des questions de logiciels d'ailleurs on va vraiment aborder dans le réseau on s'est posé la question est ce que sachant que nos différentes chaires étaient plutôt sur les réels est ce qu'on restait uniquement au niveau des réels où on allait sur l'éducation ouverte et donc la réponse elle est elle vient de deux choses donc la première chose c'est bien de savoir l'historique c'est à dire que si là en 2019 si les réels sont ont été l'objet de la recommandation de l'UNESCO et pas l'éducation ouverte c'est que tout le monde était à peu près d'accord pour ce qu'étaient les réels vous pouvez mettre les russes les chinois les américains vous arrivez à mettre à peu près tout le monde d'accord sur ce que c'était donc c'était possible d'écrire une recommandation sur l'éducation ouverte alors là il n'y avait plus personne qui était d'accord d'accord donc c'était pas la peine de se dire bon ben voilà on va faire une recommandation sur un truc sur lequel même sur le fond vous n'êtes pas d'accord sur ce que c'est donc ça c'est la première chose et là encore aujourd'hui on sent bien que ça reste beaucoup plus flou que vous n'allez pas pouvoir avoir une définition comme ça donc c'est la première chose deuxième chose c'est c'est que on sent que les réels répondent à une partie des problèmes de l'éducation aujourd'hui d'ailleurs ça répond à juste une partie c'est comment je fais pour avoir mais pour partager des documents des documents pédagogiques mais comment je fais c'est à dire comment l'objet mais dans la pratique d'accord et ben en fait j'ai rien donc il va bien falloir que j'aille beaucoup plus loin que sur les règles que les réels pour pouvoir en fait répondre à des questions il y a par exemple mais elle interpelle les réels mais elle interpelle aussi énormément la façon d'enseigner elle interpelle le rôle de l'enseignant elle interpelle la relation entre l'enseignant et l'étudiant ou l'étudiante et à partir de ce moment là et ben les réponses par les règles sont très limitées sont juste une partie de ce qu'on peut faire on a envie d'aller d'avoir autre chose donc c'est effectivement pour ça que le réseau a dit non non c'est bien sur l'éducation ouverte et puis on a eu on va dire le soutien ou l'assentiment de l'UNESCO pour faire pour faire effectivement comme ça alors je vais pas vous raconter plein de choses sur les règles et pourquoi les règles parce que je pense que vous l'avez eu dans 12 exposés j'avais juste envie de faire un tour sur sur les raisons qu'il faut continuer à explorer c'est à dire quand on se pose la question de pourquoi les règles on est on est un peu trop vite en train de reprendre les mêmes raisons on va dire qu'on a lu dans la littérature qui sont les des raisons sur les coûts par exemple et qui sont pas si approprié que ça typiquement en france dire aux étudiants tu sais il faut soutenir les règles parce que sinon parce que sinon les bouquins sont payants en fait les bouquins sont pas payants les bouquins sont pas payants pour lui puisqu'il va pas les payer en tout cas il n'aura pas la perception de les payer puisque dans un pays comme la france tous les bouquins de classe sont en train d'arriver payés par les les pouvoirs publics que ce soit à l'école primaire au collège au lycée et même à travers les bu les bibliothèques universitaires à l'université donc en fait il faut bien se retravailler un petit peu quelles sont les bonnes raisons les raisons d'aujourd'hui pour lesquelles les en fait on peut militer en faveur des règles et convaincre sur les règles c'est pas si simple que ça donc il y en a une qui est importante qui est qui qui est trop trop souvent ignorée pour je sais pas très bien quelle raison qui a été très importante pour les américains pour nos amis nord américains mais qui qu'il faut absolument réexplorer c'est le besoin de reconnaissance donc le besoin de reconnaissance par des institutions elles mêmes d'accord qui se disent maintenant j'ai des super cours j'ai intérêt à les mettre en avant donc ça il faut convaincre que c'est un plus pour une institution pour une université de pouvoir dire regardez j'ai des super cours c'est pas facile parce que pendant que vous dites ça il y a quelqu'un qui est en train de dire attends si c'est des super cours on va les vendre d'accord et vous vous retrouvez avec des gens vous avez l'impression de vous battre vous pour que quelque part dire il y a un super argument pour mettre en évidence les cours et vous avez soudainement vous allez réaliser qu'ils vont investir un million d'euros pour 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 créer une plateforme verrouillée pour que les gens payent pour pouvoir y avoir accès donc en faisant attention il faut expliquer aux établissements mais il faut aussi soigner les enseignants eux-mêmes c'est à dire le côté à quoi ça sert à un enseignant de de finalement de publier en rel et faut pas se voiler la face on sait que par exemple ça joue peu dans les carrières des enseignants chercheurs c'est pas quelque chose qui va marquer nécessairement des points presque au contraire un enseignant qui enseigne bien c'est un enseignant qui va soit être très très sollicité par les étudiants et qui à partir de ce moment là aura peut-être moins de temps pour faire cette recherche qui serait productive et qui lui permettrait de d'accéder à des à des promotions donc il faut vraiment continuer à travailler là dessus expliquer par contre quels sont les bénéfices les avantages je me souviens d'avoir vu des exposés américains où une fois que les étudiants étaient convaincus d'un intérêt d'avoir des profs qui fabriquent des rails et que c'était un vrai effort de la part des profs et bien quand les profs allaient faire court mais pendant ce temps là les étudiants passaient dans les couloirs pour mettre des post-it pour dire merci sur la porte du prof le jour où ça arrivera un petit peu en france j'aurai l'impression qu'on aura vraiment avancé là dessus et ah oui ça ça crée de l'émulation parce que le prof d'à côté il se dit ça a l'air pas mal il y a une satisfaction on a quand même une satisfaction humaine à voir que ce qu'on enseigne ce qu'on est en train de dispenser comme connaissance fait plaisir alors il y a un deuxième point qui reste les relations nord-sud sur lesquelles et ben c'est clair qu'au quotidien un enseignant n'est pas là dessus ne voit pas l'intérêt la question ne se dit pas que ce qu'il est en train de faire peut servir ailleurs dans le monde et inversement qu'il peut profiter de cours qui ont été fabriqués dans le sud il y a une satisfaction à y arriver quand on fait ça je pense que des réseaux comme le réseau UNOE vont permettre de faire ça le coût des livres est quand même important et le coût des livres reste quelque chose en France je sais pas moi j'ai évalué entre 500 millions d'euros à 1 milliard d'euros par an ce que la France dépense auprès des éditeurs pour acheter les livres scolaires ou les livres universitaires qui sont ensuite redistribués soit dans les bibliothèques soit dans les familles donc c'est beaucoup d'argent maintenant c'est invisibilisé en quelque sorte la sécurité des enseignants et ça avec l'IA ça va être un argument important un enseignant doit être en sécurité alors la sécurité c'est au sens où à la fois quand il va utiliser du matériel il a envie de savoir que le matériel qu'il utilise est de qualité que quelque part il vient d'un enfin je sais pas qui a été construit typiquement par la communauté par ses pairs qui n'a pas nécessairement été passé comme c'est un petit peu en train de devenir le cas par un unique éditeur qui en plus a des idées nauséabondes d'accord qu'on n'a pas envie nécessairement de soutenir donc cette sécurité là elle compte il y a une autre sécurité bien sûr c'est la sécurité de savoir que le matériel que j'ai entre les mains il est légal c'est à dire qu'une licence Copyright Commons c'est l'idée que derrière il y a des gens qui ont fait l'effort de mettre en accord à la fois le matériel, les photographies, les vidéos, des choses comme ça et donc que l'enseignant qui s'en sert et qui va peut-être les repasser à un autre enseignant est bien dans son droit en train de le faire et enfin il y a des bon en fait avec l'IA qui va aujourd'hui être en train de pousser du matériel un enseignant va avoir du mal à distinguer finalement le bon du moins bon la qualité de la non qualité vous regardez ce qui se passe quand vous êtes sur internet et que vous lisez des informations bon en fait il y a des infos qui ont été juste construites par des robots et puis d'autres qui ont été écrites par des journalistes on risque j'espère d'avoir un peu cette même situation avec des cours ou des propositions de matériel écrite par des humains et d'autres qui vont être écrites par des machines il y a un argument qui me tient beaucoup à coeur en ce moment c'est l'argument de rendre l'étudiant ou l'étudiante, l'élève en quelque sorte propriétaire de la connaissance acquise alors je vais essayer d'expliquer un petit peu ça sans prendre trop de temps mais l'idée c'est que on est dans une ère où l'information généralement parlant est très volatile mais ce qui est embêtant c'est que l'information apprise l'est aussi alors je m'explique les fameux livres dont je parlais tout à l'heure les textbooks certes ils ont été payés par les pouvoirs publics mais en fait ils ne sont pas à vous à la fin de l'année il faut les rendre donc vous avez appris sur un bouquin qui finalement a formaté votre façon d'apprendre les choses et que vous les ayez acquis ou pas acquis vous allez le rendre à la fin de l'année et vous n'y avez plus accès d'accord c'est aussi simple que ça ou alors il faut y avoir un petit frère ou une petite soeur sur nos LMS c'est la même chose ou à peu près dès que à l'université et depuis que je raconte ça tout le monde me dit ah ouais chez nous c'est la même chose aussi mais à la fin de l'année quand vous avez obtenu votre UE votre enseignement votre module et bien vous le validez et à ce moment là pouf vous disparaissez de Moodle ou du LMS là vous n'existez plus vous n'avez plus accès à tout ce qui est là alors bien entendu vous auriez pu si vous aviez été sage ramasser tout ce matériel en faire des copies créer chez vous je ne sais pas quoi enfin un environnement dans lequel au fur et à mesure vous faites ça mais en réalité vous ne le faites pas et tout ça ça a beaucoup de conséquences ça a des conséquences qui sont que typiquement quand moi enseignant je me retrouve face à mes étudiants de master et je dis mais ça c'est quelque chose que vous avez vu l'année dernière mes étudiants me regardent avec des grands yeux et me disent pas du tout enfin enfin mais ce qui est plus grave c'est si je leur dis mais si je veux que pour la semaine prochaine vous retrouviez cette information en fait ils n'ont aucune stratégie qui leur permet de la retrouver alors certes ils peuvent taper les mots clés sur internet ils vont trouver un article Wikipédia mais si l'année dernière finalement le concept le théorème le résultat a été emmené pédagogiquement par l'enseignant d'une certaine manière en fait tout ça ça s'est volatilisé donc on n'est pas on est dans un voilà on est dans un enseignement très volatile très éphémère et je milite un petit peu pour aller vers des enseignements plus durables d'accord on parle de développement durable si on se demande ce que c'est qu'une éducation durable on irait vers là et là si j'avais droit à mes slides je montrerais un slide où je ferais de la pub pour un article co-écrit avec Barbara qui qui ici elle a le courage elle met la référence dans le dans le chat donc on avait voilà on a commencé à regarder ces questions là alors ça donne d'autres choses c'est bien sûr il y a des coupures encore plus nettes c'est celle entre le lycée et l'université alors tous les enseignements le lycée sont perdus quand vous allez du lycée à l'université c'est pire aujourd'hui on commence timidement à aller vers des plateformes des LMS qui sont compatibles entre le lycée et l'université sinon les professeurs de lycée n'ont pas accès au matériel des universitaires et les professeurs universitaires n'ont pas de droit d'entrée pour aller sur les LMS du lycée ça donne lieu à des trucs assez délirants où depuis des années on nous demande de travailler ensemble sur du moins 3 plus 3 sauf que même moi je n'ai pas le droit d'aller sur magistère ou d'aller sur les plateformes de l'éducation nationale donc je peux en parler je peux leur dire que c'est très bien mes collègues me le montrent mais moi je n'ai pas le droit et donc ça aussi c'est des choses qui jouent c'est à dire on n'est pas en train d'avoir une connaissance acquise qui est finalement ouverte c'est à dire qui est accessible aux différents acteurs à différents moments de leur carrière ou de leur vie ce que j'imagine demain c'est quand même qu'un élève quand il sort de l'université 5 ans plus tard il a envie de retrouver une connaissance de retrouver quelque chose qu'il a vu à l'université qu'il puisse le retrouver et c'est des choses sur lesquelles on est peut-être moins bon qu'il y a 10 ans ou 20 ans ou 30 ans parce qu'il y a 10 ans 20 ans 30 ans il y avait effectivement quelques supports physiques des supports qui pouvaient rester on pouvait avoir gardé son polycopier on pouvait avoir gardé un bouquin ou deux là aujourd'hui c'est absolument plus le cas voilà bon donc voilà donc tout ça c'est important parce que je pense que c'est des arguments à explorer il peut y en avoir d'autres et si vous en avez d'autres n'hésitez pas à me les passer des arguments qui réussissent à convaincre les gens que notre éducation est fermée d'accord donc et qu'il faut l'ouvrir parfois juste la rouvrir c'est à dire par rapport à avant et parfois c'est parce que il y a toutes sortes d'explications à ça parfois c'est nous qui avons changé parfois c'est le monde d'accord si vous y réfléchissez vous regardez autour dans vos cartons vous allez trouver des cd des dvd des vidéos toute une série de choses qui montrent qu'à une époque vous gardiez votre culture d'accord c'est à dire vous aviez un film que vous aimiez bien vous gardiez la vidéo vous aviez une musique que vous aimez bien vous gardiez le cd aujourd'hui on ne le garde pas parce que finalement on se dit je le trouverai sur Netflix ou je le trouverai sur Spotify d'accord et donc on a l'impression qu'on va tout trouver sur le cloud alors pour la culture ça marche à peu près même s'il doit y avoir certains films je défie bien de les trouver mais 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 pour pour les pour l'éducation ça saute moins aux yeux je suis persuadé qu'on ne retrouve pas finalement les chemins d'apprentissage par lesquels on était passé quand on a essayé d'apprendre quelque chose ouais ça me fait penser cette discussion sur tous les intérêts de la pédagogie ouverte de différentes façons de vanter de promouvoir l'éducation ouverte ça me fait penser à la pédagogie ouverte qui est celle par laquelle les enseignants enseignent aux étudiants à prendre des notes de cours partagées ce qui n'est jamais évident puis de façon à permettre d'élaborer un peu du copier on peut aussi s'en servir d'année en année au bout de trois ans on est convaincu l'enseignant lui-même qui relie chaque année les cours les uns après les autres peut à peu près savoir que là c'est vraiment de bonne qualité et ça va servir à tout le monde c'est-à-dire que c'est très inclusif pour les personnes malvoyantes malentendantes avec maintenant beaucoup plus de possibilités qu'avant encore de sortir du son ou du braille et vraiment je trouve que c'est quelque chose auquel on ne pense pas assez c'est toutes les compétences numériques que ça développe des compétences de culture générale du web des comportements et de vivre ensemble aussi et je trouve que ça c'est vraiment un argument qui n'est pas assez promu puisque tu disais qu'il y a un manque d'accès aux cours à la fin des fins et il me semble qu'il y a aussi beaucoup d'enseignants qui font cours à l'oral et qui n'ont pas vraiment le même cours à proposer l'équivalent de leur cours oral à proposer aux étudiants encore aujourd'hui pour l'accueil des personnes empêchées ou handicapées parce qu'on est en plein paralympique en France et je trouve ça un peu regrettable voilà d'accord non mais je ne peux qu'adhérer mais ça montre aussi ce que tu es en train de dire quand même que finalement l'enjeu se déplace de la simple question des règles à la question de l'éducation ouverte c'est-à-dire que c'est le comment on fait les choses plus que le juste la question du support ça n'était pas de toute façon quand tu allais à Open Education Global il y avait plein de gens qui discutaient d'autres choses que de la simple règle d'accord la règle c'est le cœur mais ça ne suffisait pas ok donc bon je continue un peu mais sur un ou deux sujets donc j'avais envie de parler d'un de mes sujets un peu favoris à part celui-là en ce moment mais c'est un sujet abordé très récemment et qui là lui aussi rejoint un peu les questions d'Open alors ça va faire peur surtout en éducation c'est la question du mérite alors la question du mérite elle m'est arrivée parce que à un moment donné pas à un moment donné à plusieurs moments les gens vont me faire des questions quand je fais un exposé comme celui-là et une des questions c'est oui mais tu comprends là j'ai mon problème en tant qu'enseignant parce que j'ai des problèmes pratiques mon problème en tant qu'enseignant c'est j'ai des élèves à qui je vais devoir mettre une note et quand je corrige j'ai vraiment c'est très bien en fait c'est plutôt bien mais je me doute qu'ils ont utilisé un chat GPT ou une IA ou je ne sais pas quoi et ils ne le méritent pas et comment je fais et donc là ça pose plein de questions la question du mérite elle est là depuis tout le temps on a tous le souvenir d'avoir mis des mauvaises notes à des gens très méritants qui malgré tout même s'ils étaient très méritants c'était quand même vraiment pas terrible ce qu'ils avaient rendu et puis on a aussi le souvenir inverse que malgré notre irritation il y avait des gens qui ne faisaient absolument rien mais qui réussissaient très très bien et qui avaient donc droit à des bonnes notes même si ça irritait un petit peu l'enseignant donc on sait ça mais là dans ce cas-ci en fait la question du mérite elle vaut vraiment la peine d'être explorée différemment parce que c'est l'endroit où ces objets ces IA arrivent à nous poser des problèmes ou à poser des problèmes à l'enseignant c'est-à-dire c'est le fameux problème depuis le début à gaz c'est le problème des notes c'est le problème de l'évaluation des connaissances est-ce que je peux mettre une bonne note à quelqu'un qui finalement n'a rien fait si tu l'as déjà fait dans le passé tu avais des gens qui avaient des facilités n'avaient pas besoin de faire puisqu'ils savaient déjà et tu lui mettais une bonne note oui mais dans ce scénario antérieur je mettais quand même une bonne note en étant rassuré sur le fait que la connaissance ou la compétence y était c'est-à-dire que la personne n'avait pas bossé énormément pour acquérir cette compétence parce que peut-être qu'il avait déjà mais cette compétence elle est acquise au moment où je mets une bonne note alors que là avec le CHPT je peux avoir l'impression qu'il a juste mis en place le logiciel il a obtenu une note etc et puis ça coince donc ça ça nous emmène en fait vers des questions de politique de policies quelles sont les politiques des établissements qu'est-ce que les établissements sont en train de donner comme politique aux enseignants et inversement est-ce que les enseignants quand il n'y a pas vraiment de politique d'établissement qu'est-ce qu'ils sont en train de faire par rapport à ça donc en simplifiant un peu j'ai formulé je suis arrivé à dire qu'il y avait quatre politiques possibles dont en fait on se rendra compte qu'à l'arrivée il n'y en a qu'une qui est vraiment open donc la première politique possible qui est un petit peu la politique actuelle qui est le on ferme les yeux et on continue comme s'il ne se passait rien d'accord donc c'est le côté ben ouais alors ensuite l'enseignant va plus ou moins légalement décider son âme et conscience s'il met une bonne note ou une mauvaise note mais enfin il n'a pas été ouvert dans une discussion pour dire comment est-ce que on a le droit ou pas le droit d'utiliser les IA génératives et en face l'étudiant n'a pas non plus rentré dans quelque chose d'ouvert en train d'expliquer ce qu'il en a fait et donc on résout le problème de façon plutôt catastrophique la deuxième solution c'est la solution de l'interdition l'interdition c'est un peu plus ouvert parce qu'au moins vous avez expliqué les règles du jeu donc c'était plutôt pas mal sauf que on commence à savoir que vous n'arrivez pas à détecter comme ça un document un mémoire qui aurait été écrit partiellement par des IA génératives on connaît des systèmes on connaît des logiciels des humanizers qui permettent de passer à travers les détecteurs et même si les détecteurs qui ont envie d'être achetés par les universités se vantent d'être capables de détecter en réalité on ne détecte que ceux qui veulent se faire détecter c'est à dire qu'ils ont été assez bêtes pour ne pas faire un minimum pour pouvoir en fait cacher le fait qu'on a triché donc la deuxième stratégie elle n'est ni très ouverte ni en fait fonctionnelle elle ne marche pas la troisième stratégie est une stratégie courageuse qui est suivie par certains établissements qui est celle de se dire je vais juste me contenter de je vais mettre des règles mais ces règles vont être très pédagogiques je vais essayer d'expliquer aux étudiants dans quel cas ils ont le droit d'utiliser dans quel cas ils n'ont pas le droit d'utiliser et puis je vais leur demander aussi à eux d'être très honnêtes et quand ils l'utilisent mais selon les cas on va mettre un petit logo un petit pictogramme on va expliquer quel est le prompt exact qu'on a utilisé enfin il y a toute une série de choses et c'est tout à fait intéressant quand on écoute ça et on sait on a du mal à ne pas être convaincu sauf qu'ensuite à la pause café vous attrapez les gens de ces universités et vous leur demandez est-ce que les étudiants ils comprennent quelque chose et la réponse est non d'accord que c'est en fait horriblement compliqué et puis qu'un étudiant il a du mal à savoir pourquoi est-ce que ben finalement dans ce cas là je peux l'utiliser et dans ce cas là je ne peux pas et que pourquoi est-ce que je vais enfin bon c'est assez compliqué alors c'est du vrai open c'est à dire que si on le faisait bien et si vous avez des exemples d'endroits où ça se passe bien je suis très très preneur mais en réalité ça a du mal à fonctionner et donc il y a la quatrième possibilité et la quatrième possibilité c'est celle qu'on n'est pas en train de faire sauf quelques exceptions donc j'ai vu passer des écoles à Paris qui sont arrivées à la conclusion un peu celles que vous avez peut-être eu depuis qu'il y a des correcteurs orthographiques moi en tout cas je suis beaucoup plus exigeant sur la qualité des mémoires de mes étudiants là il y a 5 ans 10 ans quand les étudiants faisaient des erreurs il y avait beaucoup trop de fautes d'orthographe je m'épouvantais mais bon c'était comme ça je savais qu'il y avait des gens qui avaient des difficultés je n'allais pas nécessairement obliger chacun d'entre eux à aller payer quelqu'un pour relire et pour corriger leur mémoire aujourd'hui non aujourd'hui je n'admets pas que quelque part des fautes qui seront détectées par des correcteurs orthographiques m'arrivent d'ailleurs c'est juste un manque de respect c'est un manque d'envie de rendre un travail de qualité et donc en fait ces établissements sont arrivés à la conclusion que Tchelle GPT et compagnie c'est juste des outils excellents pour aller beaucoup plus vite aller beaucoup plus loin donc en fait le niveau pour eux monte c'est à dire que vous n'êtes pas entretenir vous n'avez pas le droit non non au contraire vous avez le droit simplement là maintenant moi je vous attends là d'accord c'est à dire mon niveau d'exigence il a augmenté je ne suis pas en train de dire je veux garder le même niveau d'exigence accepter que Tchelle GPT rentre là-dedans et trouver une solution pour qu'il fonctionne alors en quoi donc voilà ça c'est juste là où j'en suis je ne suis pas allé beaucoup plus loin dans la réflexion à part de discuter avec ces équipes pour voir jusqu'où comment on mesure cet écart par rapport à mais ce qui est intéressant c'est de faire le lien avec l'open là-dessus c'est à dire que tout ça ce n'est pas des choses qui peuvent se faire juste comme ça c'est des choses qui doivent se faire dans des process extrêmement ouverts et dans lesquels et bien en fait il y a quand même une certaine transparence dans ce qu'on dit dans ce qu'on accepte et ça va être assez important donc c'est des sujets sur lesquels on travaille on fait un petit peu attention je travaille beaucoup aussi sur la question aujourd'hui du doctorat de savoir si on a le droit et ça rejoint ce sujet là c'est est-ce qu'on a le droit d'utiliser ces IA lors du travail de doctorat et là aussi c'est vraiment des sujets sur lesquels le mot open arrive très vite parce que si vous vous mettez à la place d'un doctorant en fait c'est extrêmement traumatisant de faire son doctorat en ce moment et de ne pas connaître les règles du jeu d'accord règles du jeu qui vont s'appliquer dans peut-être deux ou trois ans d'accord vous avez peur de vous mettre à utiliser des technologies et toute une série de choses pour que dans deux ou trois ans on vous dise ah ben non mais t'as pas le droit c'est pas possible d'accord donc arrivez quand même à avancer de manière ouverte dans des discussions dans des forums dans des dans des oui c'est ça beaucoup de discussions c'est absolument essentiel là-dessus donc j'avais appelé cette section dont je ne vous transmets pas les slides l'étudiant augmenté et donc voilà j'ai fait un petit peu un tour d'un certain nombre de projets qu'on mène qui sont ceux-là ou de réflexions que nous menons à la chaire UNESCO relié en ce moment il y en a d'autres mais si je continue ça va être de plus en plus décousu et on n'y arrivera pas du tout donc je crois que comme je vois qu'il y a 61 commentaires dont sans doute 59 d'Alexandre mais je vais je vais peut-être me taire et arriver à répondre à quelques questions si vous voulez peut-être juste en conclusion en conclusion dire que c'est c'est pas qu'il ne faut pas lire la littérature et qu'il ne faut pas lire les choses qui ont été écrites jusqu'à maintenant c'est que je crois vraiment que l'IA l'IA Covid aussi bouscule a bousculé complètement le monde de l'éducation et fait que la place de toutes nos idées de toutes nos questions de tout ce qu'on regarde elle doit être réenvisagée et en fait elle nous est extrêmement favorable d'accord elle est vraiment très très favorable à ces idées là mais il faut il faut les travailler je sais que là il y a des gens dans la salle qui font ça et qui font ça très bien voilà merci Colin oui on va regarder regarde les questions pendant que je parle un peu il y a une chose que je voulais raconter dans l'introduction et finalement j'y pensais tout au long oui ce type de dialogue tu vois la façon dont tu parles et dont tu es passionnée animée tu as réfléchi à tant de sujets le fait d'en parler comme ça on est bien dans ce que je souhaitais donc je te remercie et je trouve que c'est très facile à comprendre voilà c'est très pédagogique on comprend tout quand j'ai pensé à tous ces podcasts que j'entendais y compris de mes enfants donc c'est vraiment un modèle qui s'est qui s'est transmis c'était l'idée qu'on peut qu'on croit qu'on va convaincre surtout en France et dans le système universitaire français avec des arguments scientifiques et des faits or la réalité c'est que si on veut convaincre d'un changement il vaut mieux parler autrement et parler d'une histoire et ça m'avait énormément frappée d'entendre les anglo-saxons remercier Dieu enfin ça doit être des américains remercier Dieu de leur avoir donné l'art du storytelling alors j'avais été très étonnée dans une conférence d'entendre ça et finalement je l'ai lu et relu et c'est vrai que raconter une histoire ça permet vraiment d'ancrer en fait les messages et je crois que ça va être très bien cette année en mélangeant comme ça un peu plus l'histoire personnelle l'engagement et également tout ce qu'on fait nos activités comme ça en parlant et sans forcément avoir une présentation classique donc merci merci de t'être dispensé de tes slides c'est normal d'avoir besoin d'un fil mais ça marche très bien comme ça aussi alors à quelles questions as-tu envie de répondre en premier il n'y en a pas tout ce que j'ai vu c'est un match de pugilat entre entre Barbara et Alexandre et Alexandre d'accord voilà donc je ne sais pas qui a gagné d'ailleurs et bien il y a eu ils ont évidemment donné des arguments et surtout des liens pour qu'on accompagne tout ce que tu disais il y avait quand même une question intéressante aussi de Pierre Boulet qui dit que l'accès aux outils il y a peut-être inégalitaire pour les étudiants et peut-être aussi pour les enseignants finalement parce que tu parlais d'outils mis à la disposition par les universités anti-plagiat et je ne sais pas vraiment si tout le monde y a accès et qui sait s'en servir est-ce que ça peut détecter ou pas voilà les questions sont intéressantes quand tu disais que les étudiants étaient perdus je pense qu'il y a pas mal d'enseignants qui sont un peu perdus également oui oui et en fait c'était le débat sur le mérite à la fin c'était sain pour moi c'était de dire que si on garde le niveau constant de nos diplômes on est aujourd'hui face à un problème d'accord en tout cas sur le premier cycle sur le second cycle c'est peut-être pas sûr mais sur le premier cycle sur la science on est coincé je parlais même l'autre jour avec un professeur de religion d'accord je ne sais plus dans quelle université la catholique de lion d'accord il me disait que bon il avait vérifié Tchède GPT s'en sortait très bien pour à peu près le niveau licence sur tout ce qu'il pouvait demander voilà donc quelque part si on en reste là on va vraiment coincer assez vite idem pour le lycée donc il faut effectivement étudier éduquer ou travailler avec les enseignants travailler avec les enseignants sur comment ça fonctionne donc à la chaire on a fait deux choses un petit peu dernièrement là-dessus le premier c'est on a produit pour une fois je n'ai pas fait de pub pour le manuel IA pour les enseignants et sur lequel on continue à travailler donc essayer de contribuer à la formation des enseignants et la deuxième chose qu'on a faite c'est plus en amont c'est de travailler avec les politiques alors cette fois-ci les vraies politiques les parlementaires donc que ce soit au Sénat et à l'Assemblée nationale donc ce qui est intéressant c'est que dans les deux cas on a été plutôt appelé à témoigner à discuter sur l'impact de l'IA en l'intelligence dans les deux cas le point de départ n'était pas très intéressant c'est souvent le point de départ qui est de dire oui vous comprenez qu'est-ce qu'il faut faire pour que la France reste la France et reste un leader mondial de etc et donc en quoi qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir ça donc c'est pas vraiment le sujet qui m'interpelle c'est pas celui qui m'intéresse et donc en fait on a une tendance à essayer de répondre mais en fait vous avez un enjeu crucial qui est celui de la pensée critique c'est un mot qu'on n'a pas prononcé là et cela est un ça coince d'accord ça va coincer à toute vitesse on le voit déjà en tant qu'enseignant à l'université et bon ça va descendre à toute vitesse si ce n'est pas déjà fait au niveau du lycée et du collège il va falloir l'aborder il va falloir l'aborder très sérieusement avec les enseignants mais il faut déjà l'aborder avec vous d'accord avec vous les politiques parce que si vous ne comprenez pas ce qui est en train de se jouer ben ça va coincer donc on a fait un atelier qu'on devait jouer je n'ai plus la date en tête mais en gros ça devait être le 12 juin si la dissolution c'était le 10 juin ben nous c'était le 12 juin on devait faire ça à l'Assemblée nationale un atelier IA et pensée critique pour justement avancer là-dessus on a été les premières victimes de la dissolution et mais bon c'est que partie remise il faut absolument qu'on continue à travailler avec eux pour leur dire que les enjeux de l'IA en éducation ce n'est pas que et encore d'accord ce n'est pas la place de la France dans le concert des nations au niveau de de voilà et donc on travaille un petit peu là-dessus et cela pour donc répondre un petit peu à cette question-là il faut vraiment avancer pour que les gens comprennent comment fonctionnent les IA comment elles ne fonctionnent pas par exemple justement sur ces histoires de détection c'est un mythe que de penser que la détection fonctionne c'est un mythe quand on gratte y compris les études faites par les constructeurs eux-mêmes en fait de logiciels ils avouent que ça marche dans 20% des cas et ça va marcher dans les cas où quelqu'un va faire du verbatim et qui n'a vraiment rien compris mais sinon ça ne marche pas sinon c'est trop facile de tromper la machine il y a juste plein de façons de faire ça donc c'est une fausse solution et donc il faut trouver d'autres solutions et là aussi la démarche open elle est importante parce que si on est dans la démarche on va dire l'ancienne où on attend que l'instruction arrive d'en haut on n'y arrive pas du tout donc il faut que les gens puissent s'échanger puissent faire passer des choses aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui sont dans les forums qui s'échangent librement il faut juste c'est pas régulier mais il faut il faut que ça se passe bien c'est tout voilà donc oui et sinon oui il y a une inégalité face à l'IA mais enfin il y avait une inégalité déjà flagrante sur les mémoires il y avait ceux qui pouvaient se payer quelqu'un pour écrire le mémoire à sa place et ceux qui ne pouvaient pas donc c'est une nouvelle égalité dans l'accès à certaines IA génératives j'ai entendu justement quelqu'un me parler de l'IA comme générateur de brouillon que je trouvais assez intéressant parce que d'un seul coup ça dédramatise et on peut être aidé faire quelque chose comme tu disais de plus propre sans faute mais après le travail de fond reste important alors il y a une question de Simon Simon est-ce que est-ce que l'UNOE a vocation à permettre une collaboration autour de la structuration de l'éducation ouverte et des politiques mises en place au sein de vos structures respectives ? Structuration c'est un peu fort pour l'instant je pense qu'on en est à l'expérimentation le partage de bonnes pratiques et ensuite et finalement la reproduction et puis le faire savoir des choses je ne sais pas je donne un exemple un des premiers exemples que j'ai que j'aime bien c'est en discutant avec l'université de Cape Town qui fait partie du réseau et bien ça fait déjà trois ans que chaque année il donne le prix du meilleur open textbook alors c'est un peu comme si vous disiez le prix du meilleur poly d'ailleurs semblant un poly qui serait avec une licence Creative Commons je trouve ça génial donc là il y a du temps à gagner il y a du temps à gagner de dire bon ben attends donne moi ton règlement parce que vous avez dû tester vous vous rendez compte que ça ne marchait pas qu'en mettant telle règle sur le format ça ne marchait pas et donc en fait il y a plein de choses comme ça les mexicains dans le réseau ont énormément avancé ils ont fait plein de choses intéressantes mais là voilà ça c'est un exemple de choses qu'un réseau comme celui-là permet de faire remonter à la surface des expériences des choses qui se font ailleurs on peut capitaliser là-dessus on peut essayer de trouver un modèle et puis peut-être même de fournir la fiche se dire voilà vous n'avez qu'à prendre ce règlement-là le faire traduire par Tchad GPT si vous voulez d'accord et puis vous montez ça et en quelques années vous allez avoir des enseignants qui se sentiront valorisés parce qu'ils sont en train de produire de la connaissance ouverte je suis tout à fait d'accord ça me fait penser au profil que j'ai dû revoir pour les récompenses les awards d'Opensée du développement global et qui m'ont mis en joie parce que je vous assure il y a des personnes qui s'y mettent qui se mettent en action et qui produisent il y a des profils magnifiques qui sont candidats et parfois comme c'est autorisé par le règlement auto-nominé parce que finalement qui parle le mieux de sa passion que soi-même là il y avait un allemand donc je ne sais pas du tout s'il aura le prix parce que moi je n'ai fait que regarder 8 ou 10 profils mais enfin je vous cite je prends cette occasion pour vous parler de son projet parce qu'il est enseignant au conservatoire de Munich au conservatoire de musique et en fait il n'était pas bien avec son éditeur c'était dans le sens où il n'obtenait pas ce qu'il voulait la relation était un petit peu compliquée et donc il avait entendu par un étudiant de Berlin dire que c'était possible de mettre ça sous licence Creative Commons il a cherché et donc ça s'appelle OMA comme mamie pour Open Music Academy et pour l'instant ça n'est que en allemand mais évidemment il dit qu'il espère qu'un jour enfin c'est aussi en anglais mais qu'il espère que d'autres personnes se l'approprient puisqu'il y a 250 livres d'enseignement de la musique dont un certain nombre fait par lui-même mais aussi par des collègues et je trouve que c'est une initiative formidable pour aller même c'est une plateforme voilà c'est à la fois l'outil et l'endroit où créer et c'est tout à fait des open text books parce que finalement il avait en même temps qu'il présentait dans sa vidéo il avait le papier dans les mains et donc tout ça est imprimé à prix coûtant ou à faible coût pour maintenir le tout et avoir un petit modèle économique certainement mais c'était soutenu essentiellement par des organismes de musique du land de Bavière etc voilà d'autres exemples Yves Mouine nous dit les grandes entreprises de l'IA sont friandes de vos données ils ont soin de vos mémoires de vos données de recherche pour entraîner leur modèle soyez-en conscients que la propriété intellectuelle est à risque pour une université si ce n'est pas encadré par des outils gérés par les universités qu'est-ce que tu en penses de cette question ? J'avais prévu de faire un petit peu un tour autour de ces liens entre effectivement nos approches ouvertes et de savoir si elles sont naïves ou pas d'accord c'est-à-dire bah effectivement on a cette impression d'être en train de créer de façon ouverte des choses et puis d'autres sont en train d'en profiter bon ça a peut-être toujours été le cas mais c'est vraiment très le cas en ce moment alors je ne sais pas mon impression parce que je suis un optimiste c'est de dire que ce modèle aujourd'hui parce qu'aujourd'hui voilà vous avez effectivement un chat GPT qui se sert massivement dans de la connaissance ouverte on sait que Wikipédia est une de ses sources favoriques pour ensuite la retransmettre sans dire d'où ça vient sans citer ses sources c'est juste en train de dire voilà la vérité crue et compagnie mon impression mais je peux me tromper c'est que quelque part à un moment donné on je ne sais pas qui est on là-dedans on va préférer un cours écrit par un humain identifiable que quelque chose qui a été juste conçu par une machine pour plein de raisons pas simplement la raison de je ne sais pas si c'est vrai si ce n'est pas vrai ça c'est moi qui suis optimiste parce que je sais qu'il y a déjà des bouquins qui sont écrits par ChatGBT qui s'arrachent et que les gens s'achètent et qu'ils sont très contents de voir mais j'ai quand même cette impression que tant qu'on est responsable de la connaissance qu'on est produite et qu'on la signe et bien ça intéresse les gens alors ce qu'on la signe ça va être intéressant c'est à dire pour l'instant quand on mettait une licence en bas d'un document on se protégeait et j'ai l'impression que demain ça va être une valeur ajoutée c'est à dire je vais mettre une licence en bas de mon cours et ça va être une valeur ajoutée c'est à dire c'est une espèce de garantie pour l'autre de dire je peux le réutiliser et puis c'est aussi une garantie de dire le bail qui est là la personne qui vient de signer en fait c'est une vraie personne il assume ce qui est là et ça peut avoir son importance mais je l'ai dit je suis naïf et sinon sur le reste oui bien sûr il y a un pillage il y a un pillage pour nous on le découvre d'autres pays en particulier du sud ont été pillés bien plus longuement pendant bien plus longtemps je voulais en profiter pour faire une pub sur deux choses je vais essayer de voir comment je la partage c'est il y a la semaine prochaine il y a aussi un événement en français qui peut intéresser les gens qui est une conférence qui est à qui est à Lausanne qui est les Open Science Days ça dure quatre jours et le mercredi il y aura une journée sur les sur les réels ou sur l'éducation ouverte donc il faut taper alors il faudrait que j'en ai si ça va récupérer cliquez maintenant je vais le mettre dans le chat et donc ça c'est ça c'est dans le chat et il y a j'y fais un keynote où je vais sans doute revenir sur toute une série de ces questions là mais au delà de moi il se passe des choses et on peut s'y inscrire gratuitement pour y assister en ligne donc ça c'est bien voilà et alors il y a Barbara qui ajoute donc ça y est c'est en ligne Barbara ajoute c'est ça le piagia au sens de Bergada ne pas citer ses sources ne permet pas de remonter la source du savoir or c'est la base de la déontologie académique de montrer sur qui on s'appuie pour construire la connaissance qu'on apporte pour laquelle on contribue est-ce que Open AI a jamais été pointé du doigt pour plagiat ? C'est intéressant la question de Barbara je disais que je fais des conférences avec les doctorants et bien sûr la question du plagiat arrive et en fait on était content d'avoir ces logiciels anti-plagiat qui nous rassuraient et nous permettaient de dire je peux maintenant tester le plagiat c'est-à-dire je peux prendre un document et puis le document d'un élève et vérifier si c'est du plagiat et puis il me dit que c'est 60% 80% et en fait en réalité le plagiat en question qui est devenu la définition du plagiat parce que c'est celui des logiciels anti-plagiat est une définition très syntaxique c'est-à-dire c'est vraiment du copier-coller c'est-à-dire si vous faites du copier-coller c'est du plagiat et donc ces logiciels sont très mauvais pour détecter ce plagiat-là et je suis d'accord avec la définition que donne Barbara et qui ne serait absolument pas du plagiat au sens des logiciels anti-plagiat parce que finalement ils réécrivent le texte c'est réécrit ce sont les idées mais réécrites autrement et ce qui est plus compliqué c'est que j'ai le souvenir lointain d'avoir été doctorant et d'avoir appris ce qu'il ne fallait pas faire les bons comportements et on vous disait par exemple que pour éviter de plagiat quand vous aviez fini de lire un article ou un livre il ne fallait surtout pas le garder sur votre table au moment où il fallait écrire parce que sinon vous alliez être tenté de réécrire verbatim mais en fait vous aviez le droit par contre de réutiliser les idées donc on sent bien que là il y a des choses qui sont troubles c'est-à-dire réutiliser les idées des autres d'une certaine manière on le fait tout le temps on s'imprègne de ce qu'on lit de ce qu'on entend de ce qu'on discute et parfois c'est des mélanges et c'est difficile de dire ça c'est du 80% Barbara Classe d'ailleurs elle l'a peut-être dit mais j'en suis pas sûr c'est juste à la fin de mes discussions j'ai des idées comme ça alors que le verbatim lui on sait ce que c'est ce plagiat là on sait le définir voilà donc mais je suis plutôt d'accord là-dessus c'est-à-dire que le plagiat qui est attends tout ce que tu es en train de me raconter c'est quelque chose qui était déjà dans cet article là de quelqu'un d'autre simplement tu as utilisé d'autres mots ben effectivement il va bien falloir dire que c'est du plagiat et ça Tchadjpt le fait oui c'est extraordinaire parce que Myriam Baudet nous dit les logiciels anti-plagiat sont eux-mêmes des plagiats ils contreviennent à la propriété intellectuelle des étudiants que d'y soumettre les travaux Olivier Perleau nous dit les logiciels anti-plagiat sont mal nommés ce sont des détecteurs de similitudes ouais je suis d'accord et moi je sais qu'en France et j'imagine dans beaucoup de pays on nous apprend d'abord à lire et effectivement peut-être pas à poser les livres ailleurs mais en tout cas à ne jamais recopier tel quel et donc ça permet de se l'approprier de peut-être plus réfléchir au moment où on écrit donc ça c'est pédagogique et ça permet d'encre les savoirs mais effectivement parfois c'est un peu contre-productif parce que finalement quand une idée est très bien formulée et bien c'est bien de pouvoir la recopier entièrement et c'est aussi savoir citer ses sources ça permet ça permet de renforcer son propre propos en reprenant un texte entier et en le remettant en avant parce qu'on l'a trouvé excellent et il n'y a pas seulement une question de se renforcer soi-même tu le disais tout à l'heure mais de renforcer l'auteur initial marque de son saut le cours mais en reprenant le cours et en citant bien on renforce son propre propos et sa propre idée avec celle des autres c'est ça qui est intéressant Myriam tu connais probablement le cas de McGill alors Alex pardon ça c'est pas une question mais avec Tournitine il y a une dizaine d'années mais moi je ne le connais pas Alexandre qu'est-ce que c'était Colin tu connais ? oui c'était c'était des étudiants qui oui c'est des étudiants qui avaient en fait refusé enfin qui avaient porté plainte tout simplement en train de dire que quelque part on leur obligeait de donner leur copie donc leur connaissance gratuitement à un logiciel donc je suppose que c'est Tournitine qui était en cause à ce moment-là alors qu'on ne leur demandait pas leur autorisation donc en fait l'université s'appropriait leur travail pour enrichir une entreprise dont finalement le fonds de commerce c'était justement d'avoir tous ces rapports-là mais ça avait été effectivement débattu à l'époque voilà alors on s'est remis en avant mais j'imagine que c'était assez rare mais il y a un autre truc intéressant peut-être à dire là-dessus c'est sur ce plagiat qui est purement syntaxique imaginons ce qui va se passer quand ces mêmes logiciels s'attaquent aujourd'hui donc à la question du plagiat à la Barbara d'accord c'est-à-dire un plagiat qui serait de dire ceci a été fait par Chagipti d'ailleurs ce ne sont pas des logiciels qui quelque part vous disent ce qui a été plagié ils vous disent juste ceci c'est à 90% du Chagipti alors pourquoi parce que il y a des fréquences c'est juste du calcul fréquentiel d'accord c'est-à-dire il y a des mots qu'on utilise moins fréquemment que Chagipti Chagipti adore certaines sous-expressions certaines choses donc c'est intéressant parce que ensuite qu'est-ce que vous en faites vous en tant que enseignant d'accord vous avez le logiciel qui vous dit ben voilà à 90% c'est du Chagipti vous allez vraiment mettre un zéro avec ça sur cette base-là vous allez ouais j'ai aucune preuve j'ai juste un logiciel qui m'a dit que dans le cas aujourd'hui de ces logiciels de recherche de similitude je peux quand même mettre l'étudiant face à sa copie et puis en face le Wikipédia et dire regarde c'est quand même exactement la même chose il y a cette notion de preuve qui fait son apparition là il n'y a absolument pas de preuve et puis en plus ces calculs fréquentiels ils fonctionnent sur des documents très longs ou sur des grandes collections donc c'est ce que les chercheurs font aujourd'hui quand ils cherchent à démontrer par exemple que je crois que c'est 20% des articles scientifiques sont aujourd'hui écrits au moins en partie avec avec chat GPT ça sur des très très grands volumes vous pouvez avoir des certitudes au moment où vous donnez des résultats de ce type là sur des petites je ne sais pas sur un mémoire de six pages vous n'avez pas assez de données statistiques pour pouvoir dire quelque chose d'un petit peu sérieux sachant qu'on espère qu'il y a quand même des vraies personnes qui sont derrière les études cliniques en santé qu'on ne va pas nous inventer de nouveaux profils avec toutes les pardon mais je pense aux rétractations d'articles scientifiques récentes d'un grand chercheur d'un ancien grand chercheur voilà donc merci pour toutes ces toutes les actualités ton histoire avec tout ce qu'il y a derrière et la richesse de tes réflexions sur l'éducation ouverte et l'intelligence artificielle bien notée pour l'événement à Paris de l'UNESCO le réseau UNOE formidable il y a donc toute la ce que vous organisez avec enfin ce à quoi tu participes avec Barbara pardon mais c'est Open Science mais là le nom ah voilà les Open Science Day quatre jours de sciences ouvertes la semaine prochaine et et beaucoup d'autres comme la recommandation au mois de novembre de l'UNESCO enfin la troisième rencontre autour des et qui est très ouverte d'ailleurs à des suggestions à des nouvelles idées justement et on espère que ça va permettre de remettre un coup de projecteur sur notre notre thématique préférée je te remercie encore Colin d'être venu pour ce nouveau format et j'ai invité pour le mois prochain Thierry Koualak Thierry Koualak il est enfin il a aussi une envie qu'il a porté à créer Aid for Free il il adapte les technologies dans des contextes africains notamment sans réseau sans wifi avec à la fois un accès limité à l'électricité mais tout ça c'est pour apporter l'éducation partout sur le continent donc je pense qu'on le fera le 18 octobre c'est à confirmer vous recevrez votre invitation c'est avant les vacances de la Toussaint en France et également vendredi toujours à 13h30 je vous remercie tous de votre présence de votre participation j'ai hâte de tester ce nouveau format aussi sans la vidéo ce sera une des choses qu'on vise avec ce passage mais également passage sur YouTube je vous rappelle bientôt là ça va être on travaille à transitionner de Livestorm à YouTube il y a des personnes qui n'aiment pas trop qu'on travaille sur Google mais on est encore trop émergents on est très nombreux des acteurs de haut niveau à conseil que l'Open Education ne va pas assez vite qu'on n'arrive pas à se faire entendre assez et que donc il faut vraiment aller là où se trouvent les personnes pour l'instant avec des moyens ensuite dans nos universités c'est là qu'on a les enseignants chercheurs qui contribuent avec des contenus mais pour se faire connaître nous et notre réseau Open Education Global francophone on va aller sur YouTube je vous remercie à bientôt pour les prochaines aventures il y a dans mi-septembre il y a aussi justement les awards mais c'est en anglais d'Open Education Global que vous pouvez suivre pour découvrir plein de profils et de personnes qui se bougent pour faire avancer l'éducation ouverte et c'est un appel à candidature qui s'est terminé fin juin mais pour lesquels on cherche des noms activement pour se préparer au mois de janvier on a déjà pris une date entre les bénévoles pour aller chercher des personnes des personnalités francophones qui font avancer l'éducation ouverte voilà je vous remercie tous et au mois prochain au revoir au revoir au revoir